Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Les récents scandales d'abus sexuels dans l'Église font du mal aux fidèles, font aussi du mal à l'institution. D'ailleurs, en 2018, plus de 2000 Français ont demandé à être débaptisés. Alors, les diocèses réagissent et l'Alsace est très engagée en la matière. Dès 2018, Mgr Ravel a écrit une lettre pastorale sur ce sujet qu'il a adressée à tous les fidèles alsaciens. Il a aussi écrit un livre. En mars, il a convié tous les coopérateurs pastoraux à une grande rencontre pour les sensibiliser sur le sujet. On regarde. C'est la miséricorde qui veut qu'il y ait d'abord la justice. Justice civile, humaine, canonique. J'entends, hein ? La justice de Dieu, encore une fois, c'est pas votre travail, c'est pas celui de l'Église, c'est pas le même. Trouver des solutions concrètes contre les abus sexuels dans l'Église, tel est le but que s'est fixé Mgr Ravel. Pour cela, il vient de mettre en place une commission chargée de faire des propositions en concertation avec les catholiques de son diocèse. Cette commission est composée de huit membres, laïcs, religieuses, prêtres, théologiens moralistes ou médecins. Deux d'entre eux participent à la rencontre pour écouter les réactions et les propositions de chacun. Le but, c'est de permettre aux diocèses d'avancer dans la compréhension de ce qui se passe et d'arriver à formuler très concrètement ce qu'on appelle pour le moment encore un code de bonne conduite. C'est peut-être pas les bons termes, mais pour aider le diocèse à protéger les personnes en responsabilité, à protéger les personnes, les enfants, enfin tout le monde, pour que tout le monde puisse se sentir en confiance, en sécurité, en Église. Dès l'automne 2018, avec une lettre adressée aux fidèles alsaciens et plus récemment avec un livre, Mgr Ravel s'est mobilisé et a voulu alerter tous les acteurs de son diocèse sur l'ampleur du problème. Nous avons affaire là à une énorme continuité, tragique continuité, des cas des années 50, 60, 70, 80, enfin rien que sur un petit angle de vue, je les vois. Donc ce qui est sûr, c'est que ça a existé et à mon avis en France, nous n'en mesurons pas encore l'ampleur parce que là où il y a une victime, dans un collège, par exemple, lycée privée, pensionnat, on peut imaginer facilement qu'il y en ait eu 10, 20, 50, 100. Donc en fait, il est clair qu'il y a quelque chose là qui est ce que j'appelle endémique, une sorte de cancer dont il faut absolument aujourd'hui, premièrement, diagnostiquer l'importance et les conséquences tragiques, voire mortelles pour l'Église dans tel ou tel lieu, parce qu'il y a une perte totale de crédibilité, et puis ensuite essayer d'examiner le mécanisme aujourd'hui qui nous permettrait de prévenir ce type d'abus et de travailler selon le cœur du Seigneur. Je pense que le problème de l'Église, c'était que l'Église a essayé de résoudre ces problèmes dans son interne et qu'elle n'a pas accepté que justice soit faite dans la justice civile. Et ça, c'était certainement une erreur d'ailleurs, elle le reconnaît que c'était une erreur. Et je pense que c'est important que maintenant, on s'engage dans l'autre sens, en disant qu'il faut que la justice civile soit faite. Et c'est extrêmement important pour les victimes aussi, c'est de se sentir reconnue comme victime aux yeux du monde. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a à cacher, et que c'est plutôt au bénéfice de l'Église qu'on aille dans ce sens-là. Il est désormais clair pour l'Église qu'il s'agit d'abord d'écouter les personnes abusées et accepter que justice leur soit rendue. C'est tout le sens de la rencontre de la commission avec les victimes. Ce qui est terrible dans des abus sexuels commis en Église, c'est que la personne est touchée dans ce qui est son fondement même, qui est leur amour de Dieu, et qui tout d'un coup explose. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement touchant et sur lequel il faut absolument qu'on prenne conscience, c'est que ces personnes sont totalement détruites de l'intérieur. Il y a même une personne qui a dit qu'il y a eu l'abus corporel, effectivement c'est grave, etc. Mais ce qui était beaucoup plus grave, et ce qui est beaucoup plus souffrant, c'est cette explosion interne de mon être le plus profond. Écouter les victimes, écouter aussi les fidèles, ébranlés par toutes ces révélations, et qui ont quelque chose à dire sur cette crise. Ce n'est pas facile, ça fait mal, d'autant plus quand ces affaires sortent et où c'est par des personnes en responsabilité dans l'église. Ce qui se passe aujourd'hui est salutaire pour l'église à long terme. Ça va encore nous faire du mal, parce qu'a priori il y a encore plein de choses qui ont été enfouies sous le tapis, mais l'église n'en sortira que plus grand d'avoir, entre guillemets, fait le ménage de ces choses-là. Une manière de faire le ménage, c'est de mettre en place des lignes de conduite dans la façon d'exercer leur action de terrain. Tous ces laïcs qui travaillent pour le diocèse apportent des pistes concrètes collectées lors de ces ateliers à destination de la commission. Pour moi, ce qui semble le plus important à mettre en place aujourd'hui, c'est à être formé pour ne plus laisser place aux doutes. Je ne suis pas prêtre, mais je suis un homme qui travaille pour l'église. J'encadre des jeunes dans le cadre de ces jours. J'ai été formé au BAFD. Dans ces formations-là, on apprend aussi à se dire qu'à un moment, quand on est un homme, il faut faire attention à ça. Pour ne pas qu'on ait de mauvaises intentions, mais pour ne pas laisser la place aux doutes. Quand j'ai discuté avec un jeune qui a besoin de parler juste avec moi, on va s'isoler sur une chaise à l'autre bout du pré. Tout le monde nous voit. Il n'y a pas de place aux doutes. Et ce n'est pas mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'en faisant ça, on ne laisse pas de place aux doutes. Et donc, s'il n'y a pas de doutes, les choses sont claires et ça permettra d'avancer. Être pragmatique, donc, pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice dans une large concertation avec l'ensemble du diocèse. Ce qui est important pour la commission et pour Mgr Ravel, c'est de dire que la réflexion ne doit pas venir d'une commission. Que la commission est là pour conduire la réflexion à travers tout le diocèse. Pour que vraiment, toutes les communautés soient sensibilisées à cette problématique et que la réflexion se fasse dans les communautés pour se dire, mais qu'est-ce qu'on peut nous mettre en œuvre dans nos communautés ? Parce que s'il y a un code de bonne conduite, comme on peut l'appeler, qui vient d'en haut, je veux dire, ça n'aura pas d'effet. Ce que nous avons à faire à l'égard des victimes, des abuseurs et de toute l'Église concernant les abus sexuels, en particulier sur les commissions mineures par des clercs, est en fait une porte d'entrée pour un renouveau profond de l'Église et donc par derrière le traitement entre guillemets des cas individuels, d'accompagnement des victimes, judiciarisation des coupables, etc., meilleure vigilance de notre part, il y a très certainement l'occasion, l'opportunité pour parler grec, le kairos, le moment favorable pour l'Église pour se transformer profondément. C'est à une réforme en profondeur qu'est appelée l'Église à travers cette crise. Réforme qui se concrétisera dans quelques mois dans le diocèse d'Alsace par l'application d'un code de bonne conduite. Et ce code de bonne conduite rentre tout à fait dans le cadre de la bulle pontificale que vient juste d'émettre le pape François le 9 mai dernier. Alors que dit ce texte ? Tout d'abord, il y a obligation pour la hiérarchie de dénoncer à la justice tout abus sexuel. Il y a ensuite une exception, c'est le secret de la confession, mais là encore, les prêtres sont invités à ne pas donner l'absolution si la personne ne se dénonce pas. Il y a aussi un passage sur la protection des victimes. Il y a, point important, la mise en place d'un guichet de dénonciation qui serait accessible au public. Ensuite, l'Église doit faire une enquête interne et il y a obligation pour le diocèse de prévenir Rome. Alors bien sûr, toutes ces règles sont mises en place à l'échelle du monde entier. On va passer à un tout autre sujet maintenant. En Alsace, il y a de nombreux chrétiens qui sont originaires des îles et depuis 35 ans, ils ont l'habitude de faire un pèlerinage pour se rencontrer. Nous les avons suivis lors de leur dernier pèlerinage, Ambiance. Ce chant est en langue créole et pour cause. Presque tous viennent des îles. Ils sont ici comme à l'accoutumée pour réaliser leur pèlerinage annuel. Pour eux, c'est le moment de se retrouver, mais pas que. Un pèlerinage, c'est comme une oasis. On s'arrête, on a fait du chemin, on a besoin de se reposer, de rencontrer des amis, de se refaire des forces intérieures et puis de retisser des liens pour reprendre la route. Pour moi, le pèlerinage, c'est essentiellement ça. C'est à la fois un point d'arrivée et un point de départ. Ce pèlerinage est organisé sans interruption depuis 35 ans dans ce même lieu. Celui-ci a été initié par le père Bertrand en 1984. C'est un frère spiritin. Et c'est quelqu'un qui a sillonné toute la région Alsace pour aller à la rencontre des gens, des personnes originaires des îles et leur a dit ne restez pas isolés, retissez des liens. Voilà, vous êtes créoles, vous avez une richesse en vous, croyez-y et puis voilà, vous êtes habitées par Dieu, ne restez pas isolés. Et cette richesse créole est notamment présente par la diversité dans la communauté des îles. En effet, elle est constituée de familles réunionnaises, mauriciennes et antio-guyanaises de toute l'Alsace. Cette diversité s'appelle la créolité. Voilà, cette créolité c'est une maison, c'est votre maison. Et la maison, on ne peut pas l'emmener, mais on peut la célébrer. La créolité, c'est l'art de vivre ensemble. L'art de vivre ensemble. Selon, il y a une créolité entière, il y a une créolité réunionnaise de l'océan Atlantique, de l'océan Indien. Les créolités, elles portent en elles aussi des cultures diverses. C'est un rapport à l'histoire, c'est un rapport à la manière dont la société dans laquelle ils ont vécu ou ils continuent de vivre dans leur île ou dans leur département, il y a ce mélange de culture, de religion aussi. Aussi, le mélange de savoir et le mélange culinaire. Je crois que la créolité, c'est vraiment l'art de savoir mélanger les diversités, non pas pour que les diversités soient en obstacle l'une à l'autre, mais qu'elles créent quelque chose qui fasse commun. On est loin, on est loin de chacun, c'est vrai, on est des îles, mais quand on se rencontre, il y a vraiment une facilité, une compréhension, ça sous-tend une compréhension un petit peu logique. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant que mauricienne, maintenant, je comprends le créole réunionnais, je comprends le créole antillais, pas dans son ensemble, pas bien sûr complètement, mais au moins, on arrive à trouver une certaine communion ensemble. même s'ils viennent tous d'îles différentes, ils sont pour la plupart français. Ici, il faut faire attention à ne pas faire l'amalgame entre étrangers et migrants. On est tous un peu les migrants, ou même parfois beaucoup. On bouge beaucoup et les gens qui quittent les îles et qui viennent ici sont souvent français. Alors effectivement, ils ne sont pas étrangers, mais ils sont quand même en situation d'immigration. Ils quittent leurs îles, leurs pays, leurs familles, leurs cultures et la langue. On a entendu au cours de la célébration la langue créole qui apparaissait un peu partout. Qu'on pouvait comprendre, c'est très drôle aussi, parce qu'on peut pratiquement communiquer avec cette langue qui n'est pas la langue française, mais on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même. Sujet controversé aujourd'hui, car l'accueil se fait parfois difficile, il est intéressant de voir la place des migrants dans l'église catholique d'Alsace. Je pense que c'est une des places parmi les plus importantes. Nous vivons l'accueil des communautés issues de la migration dans le cadre de la pastorale ordinaire, c'est-à-dire des paroisses, dans la catholicité, c'est-à-dire une ouverture complète à l'autre. et si moi je dis que l'autre différent m'enrichit, je pense la même chose pour l'église. C'est lui qui vient d'un autre pays, d'une autre culture, qui va peut-être avoir un petit accent comme moi, en se prononçant et en priant, va pouvoir apporter beaucoup à l'église d'ici. C'est par un deuxième temps de recueillement que se clôture ce pèlerinage. Cette année, fête un jubilé, celui des 35 ans de l'initiative. Pour l'occasion, il sera annoncé plusieurs temps de conférences et de réflexions autour du terme créolité, mais aussi un nouveau pèlerinage. Alors si vous aussi, vous voulez participer à ce pèlerinage, avoir une bonne ambiance et puis surtout, la nourriture est vraiment très très bonne, ça se passera le 9 juin prochain à Notre-Dame du Schauenberg à Pfaffenheim dans le Haut-Rhin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.